Alors, bon voilà, donc j'ai encore un autre thème d'information, donc c'est toujours un rapport avec la politique en Guinée, parce que la politique ne marche pas en Guinée, c'est vrai. Alors, comme je le dis souvent, Alpha Condé ne dort pas, n'est-ce pas, il ne dort pas, il est toujours à la recherche, disons, des tractations politiques pour tromper les Guinéens, donc de façon malhonnête, n'est-ce pas, je dis bien, il ne dort pas, il part tout son temps à chercher, disons, des voies et moyens ou des tractations politiques consistant à tromper de façon malhonnête les Guinéens. Eh bien, nous aussi, nous ne nous fatiguons pas, nous faisons le même avec la différence, nous, nous cherchons des tractations politiques, cherchant à, disons, organiser de manière légale, donc la société guinéenne de façon honnête, n'est-ce pas, de façon honnête. Voilà la différence entre Alpha Condé et nous, il ne dort pas, mais bon, les solutions qu'il cherche, alors c'est pour nous tromper, de façon malhonnête. Et nous, peut-être, nous ne dormons pas, nous aussi, mais bon voilà, nous cherchons des solutions, cette fois-ci, pour organiser la société guinéenne de façon honnête, légale, sincère, n'est-ce pas, et dans la transparence, cher Compto-Guinéen, en suivant les lois, cher Compto-Guinéen. Très bien, alors bon voilà, j'ai mon thème d'information aujourd'hui, donc le premier élément, c'est bien sûr en rapport avec Alpha Condé et Kasori Fofana, je dis Kasori Fofana, Alpha Condé, peuvent-ils arrêter, en fait, de jouer, donc, sur nos mémoires, je vais expliquer tout à l'heure, dans les détails. Le deuxième élément, Mamadi Kondé, connu, donc, sous, en fait, en fait, de titre de Madik Sans Frontières, comme surnom, Madik Sans Frontières, Mamadi Kondé. Alors, Mamadi Kondé peut-il garder le silence, qui, le silence, qui, sans aucun doute, ne trahit pas, ou ne trahit jamais, le silence, ça c'est le deuxième élément. Ensuite, le troisième élément, enfin, c'est en rapport avec le griot, en fait, de Alpha Condé, je dis bien le griot, en fait, de Alpha Condé, il y a question de Thibaut Kamara. Thibaut Kamara peut-il arrêter de griotiser, de griotiser, afin, donc, de retourner au lycée et chercher son bac, n'est-ce pas, cher Compto-Guinéen ? Voilà, donc, ça, c'est donc trois éléments de mon thème d'information, que je vais essayer de, très rapidement, donc, d'expliquer, cher Compto-Guinéen, parce que vous n'avez pas le temps, alors, je vais être au cours aussi, cher Compto-Guinéen. Très bien. Alors, le premier élément, il est la question de Alpha Condé et Kassoli-Fofana. Je dis bien, peuvent-ils, ces deux personnalités politiques pourries, peuvent-ils Alpha Condé et Kassoli-Fofana arrêter de jouer sur nos mémoires ? Oui, sur nos mémoires, parce que ça, c'est un élément fondamental dans le programme politique de Alpha Condé, c'est-à-dire, jouer sur nos mémoires, c'est-à-dire, bon, ils se disent, bon, le Guinéen oublie facilement, n'est-ce pas, le Guinéen oublie facilement, le Guinéen, c'est facile, donc, de le tromper, alors, il est question, ici, concernant le cas de Alpha Condé, qui joue sur nos mémoires, n'est-ce pas ? Alors, et là, nous ne pouvons pas oublier, nous, nous insissons là-dessus. Alpha Condé, tout le sommet, avec, donc, cette grande accusation à l'encontre, donc, de certains éléments de l'UFDG qui viennent d'être libérés définitivement, je dis comme ça, Ousmane Gawal Diallo, c'est le bar d'Abdelaye Ba et, en fait, Shérif Ba, alors, contre ces individus, il y avait des charges, qu'Alfa Condé lui-même a expliqué dans le magazine Jeune Afrique que nous avions tous lu, Serge Comproteau guinéen, alors, il dit avoir, donc, des preuves claires contre ces individus, des preuves que ces individus préparent également, hors de la Guinée, à l'étranger, en fait, un attentat, un complot contre sa personnalité, un attentat ou un complot consistant à l'éliminer physiquement, n'est-ce pas, Serge Comproteau guinéen ? Alors, il l'a dit, très clairement, donc, publiquement, ostensiblement, sur une radio, une télévision étrangère, n'est-ce pas, alors, franchement, c'est sérieux. Alors, nous, c'est que moi, je vais dire à Alpha Condé, alors qu'il ne joue pas sur nos mémoires, nous gardons ça, nous ne l'oublions pas, nous n'aurons pas la mémoire de Paul, et nous insissons là-dessus, n'est-ce pas, il a des preuves, alors qu'il nous les démontre, qu'il nous les démontre, Alpha Condé, n'est-ce pas, contre ces individus, qui dit, finalement, libérer, maintenant, provisoirement, donc, dans un état normal, quand on parle de libération provisoire, n'est-ce pas, donc, c'est que, quelque part, l'instruction continue, au niveau de la police judiciaire, au niveau du juge d'instruction, n'est-ce pas, dans un état normal. Alors, nous nous demandons à Alpha Condé, donc, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, il a des preuves, nous voulons voir ces preuves-là, contre ces individus, il dit avoir des preuves contre ces individus, qui ont tenté ou tentent de l'assassiner, eh bien, nous voulons, donc, voir la suite de cette situation, chez compréhension, n'est-ce pas, c'est très important, parce que, écoutez, nous ne nous détrompons pas, nous sommes tous, Alpha Condé est un menteur, Alpha Condé, donc, écoutez, c'est un imposteur, alors, nous voudrions, effectivement, qu'il, il faut que nous le poussions, également, dans cette imposture, dans cette situation, donc, de maçonse, dans laquelle, alors, il s'est placé, donc, l'histoire de nous tromper, chers compréhension, et là, ce thème, j'en parle, effectivement, pour dire Alpha Condé, il faut aller jusqu'au bout, insistons là-dessus, chers compréhension, alors, oui, parce que c'est l'habitude, hein, c'est l'habitude, ils font des bêtises, ils commettent des bevues, et après, ils se disent, bon, écoutez, nous savons que c'est grave, mais, bon, c'est les Guinéens, ils vont l'oublier, et puis, voilà, ça passe, n'est-ce pas, parce que, dans d'autres pays, de telles bêtises politiques en Guinée, écoutez, le politicien en question, il démissionne, dans d'autres pays, même au Sénégal, tout près, ou en Sierra Leone, un politicien essaye de mentir, comme ça se fait en Guinée, n'est-ce pas, publiquement, écoutez, il y aura tellement de pression de la presse, disons, des partis politiques, que le politicien en question sera obligé de démissionner. N'est-ce pas ? Alors, voilà, c'est un rappel, Alpha Condé, nous ne l'oublions pas, nous sommes là, nous vous voyons, vous avez des preuves, vous l'aviez dit, alors, si vous, Thibaut Kamara a dit que, quelque part, qu'Alpha Condé, il est humaniste, qu'Alpha Condé, en fait, bon, voilà, le pardon, c'est un, l'humanisme est ancré dans son cœur, alors, il pardonne tout, même des cas les plus graves, il peut pardonner. Non, 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 Thibaut Kamara, nous ne sommes pas d'accord, alors, non, 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 c'est qu'il a avancé, les charges retenues contre ces gens, c'est très grave, qu'on veut l'assassiner. Partout dans le monde, n'est-ce pas, des individus soupçonnés, donc, de fomenter un coup contre un chef d'État pour l'assassiner dans n'importe quel monde, l'affaire est très sérieuse, et l'affaire est poursuivie, et les individus soupçonnés seront poursuivis jusqu'au tribunal, c'est ce que nous demandons, chers compétence guinéens. N'est-ce pas ? Voilà, ça, c'était au niveau de l'affaire qu'on est toujours dans le premier point. Le deuxième point, toujours dans le premier point, mais concernant ce fois-ci, Kasori Fofana, toujours Kasori Fofana aussi qui tente de jouer sur nos mémoires, n'est-ce pas ? Là aussi, c'est la même chose, ils se disent, bon, le guinéen, il oublie, n'est-ce pas ? C'est facile de les amadouer, alors, c'est facile de les tromper. Vous vous rappelez Kasori Fofana avec la casse des maisons à Conakry, n'est-ce pas ? Donc, il a été l'auteur de cette fameuse phrase que, bon, écoutez, les maisons sont cassés à Conakry. Bon, écoutez, nous ne savons pas, en fait, qui, nous savons qui a donné l'ordre, n'est-ce pas, chers compétence guinéens, dans un autre pays, même tout près, Guinée-Bissau, Sierra Leone, ou je ne sais pas où, de telles accusations, n'est-ce pas, ou de tels discours, s'il vous plaît, c'est grave. Il y aura la pression de la presse, des partis politiques, et même certains éléments dans le gouvernement, des ministres qui mettront pression sur Kasori Fofana pour qu'il démissionne, n'est-ce pas ? Alors, c'est pour dire à Kasori Fofana, j'évoque cette situation maintenant, pour dire à Kasori Fofana que, écoutez, nous avons la mémoire, nous ne l'oublions pas, nous n'avons pas la mémoire de Paul, n'est-ce pas ? Alors, qui a donné l'ordre de casser les maisons à Conakry ? Donc, casser les maisons, disons, allant, disons, au-delà de ce que Alpha Condé avait, selon eux, avait, en fait, prédit au départ. Il est question de casser tout ce qui était occupé, donc, de la voirie publique. Alors, mais il y a eu d'autres casses au-delà, donc, des voiries. publiques. Alors, Kasori Fofana nous a dit que lui, il ne sait pas, que le gouvernement ne sait pas. Donc, nous n'oublions pas, parce que Kasori a dit, après ce discours, qu'une commission d'enquête sera donc mise en place, facilitée par Alpha Condé, pour finalement, en fait, trouver le coupable. Ça fait combien de mois maintenant depuis ça, chez le Compteur guinéen ? Là, je dis bien, c'est la logique. Ils se disent, bon, écoutez, disons ça, et puis le Guinéen, ils vont oublier. Alors, nous ne l'oublions pas, Kasori Fofana. Nous ne l'oublions pas. Alors, cette commission-là, nous voulons voir la suite de son travail, cher Compteur guinéen. C'est ça, n'est-ce pas ? Mais écoutez, comme je l'ai dit à propos d'Alpha Condé, Kasori Fofana, c'est des menteurs, c'est des gens malhonnêtes. Ça, il faut le dire, quand je dis malhonnête, ça n'est pas insulté. Malhonnête, mal, ça dit qu'il n'est pas honnête, qu'il ne dit pas la vérité, qu'il ne dit pas les choses telles qu'elles sont. Donc, malhonnête, n'est-ce pas ? Je n'insulte pas, c'est le Compteur guinéen. Très bien. Alors, ça, c'était sur le premier point, sur Kasori Fofana et Alpha Condé qui jouent sur nos mémoires, n'est-ce pas ? Alors, ça, je le dis aussi pour que nous tous, chers Compteurs guinéens, que nous ne l'oublions pas aussi, n'est-ce pas ? Kasori avait promis qu'il y aurait une commission d'enquête pour trouver le coupable qui a donné l'ordre de casser les maisons, donc, dans la capitale qu'on a créée, et à Dobrika, n'est-ce pas ? L'enquête est facile, normalement. Les cas ne sont pas passés à 24 heures ou à 1 heure du matin, 2 heures du matin, la nuit, en pleine journée, avec des machines, chers Compteurs guinéens, des machines grosses comme des montagnes, n'est-ce pas ? Donc, pour moi, l'enquête est facile, on n'a pas besoin de chercher Colombo pour ça, n'est-ce pas, chers Compteurs guinéens ? Alors, le deuxième élément, il est question de Mamadi Condé, dit, en fait, avec le surnom Madik sans frontières, voilà. Donc, nous connaissons le cas de Madik sans frontières, donc, ce grand activiste, n'est-ce pas, a été arrêté par Alpha Condé, le pouvoir dictatorial d'Alpha Condé. Très bien. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, cet homme a été retenu, bon voilà, il a été libéré, gracié, n'est-ce pas ? Bon voilà. Alors, mais ce qui me fait parler de Madik sans com dans ce direct aujourd'hui, c'est que j'ai lu hier, ou aujourd'hui même, je crois, une publication de Madik sans frontières, qui est maintenant au Canada, qui n'est plus en Guinée, qui est sorti de la Guinée. Très bien. Alors, écoutez, sa publication, je n'ai pas aimé cette publication, voilà pourquoi j'interviens, et quand j'interviens, ce n'est pas pour critiquer Madik sans frontières. Madik sans frontières, je vous respecte, c'est vrai. Écoutez, ce n'est pas facile quand on est face à la dictature, n'est-ce pas ? Là, je ne vous critique pas. Seulement, quand vous dites dans votre publication qu'écoutez pendant votre arrestation, disons, vers la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée, vers Pamalap, je crois, alors qu'une heure avant, vous étiez déjà au courant que quelqu'un dans votre camp, donc vous aurez, en fait, disons, dénoncé ou d'une façon, en fait, signalé à la police, n'est-ce pas ? Quelqu'un, donc, serait là dans votre camp, donc dans l'UFDG, parce que vous êtes membre de l'UFDG, alors quelqu'un dans ce parti, un membre, donc, de l'UFDG, vous aurez, donc, en fait, trahi, dénoncé, n'est-ce pas ? Alors, et voilà, faciliter la tâche aux policiers qui, en fait, vous, en fait, vous poursuivent, n'est-ce pas ? Alors, Madik, sans frontières, quelque part, je lis aussi que vous dites que vous êtes membre de l'UFDG, vous, vous défendez, en fait, la démocratie, alors, vous êtes pour la jeunesse, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, Madik, ce que je vais dire par là, alors, moi, je pense que, toujours, je l'ai dit l'autre fois, quand vous venez d'être libérés, gardez le silence, n'est-ce pas ? Aller par-ci, par-là avec la presse, ce n'est pas bien, n'est-ce pas ? Nous savons tous que vous aviez été arrêtés injustement, ça, nous le savons tous, n'est-ce pas ? Ce que vous avez fait, écoutez, les discours que vous, en fait, donniez, écoutez, c'est avec toutes les raisons du monde, parce qu'on est face à un dictateur, n'est-ce pas ? Un monsieur qui a tout violé, Alpha Condé, qui devrait être, lui, en prison à vie, n'est-ce pas ? Alors, quelqu'un qui devrait être en prison à vie et qui vous arrête parce que, tout simplement, vous le critiquez, écoutez, alors, nous vous donnez raison, Madik, sans frontières, très bien. Alors, mais, ce que je vous dis maintenant, gardez le silence, ne gâchez pas tout, s'il vous plaît, parce que quand vous dites que quelqu'un dans votre camp a, donc, a pu vous balancer, n'est-ce pas, au niveau de la police pour vous arrêter, écoutez, c'est quand même grave, il y a une contradiction, c'est comme dire j'aime et je n'aime pas, en même temps. Je vous aime, mais je vous aime, mais je ne vous aime pas. Vous êtes dans l'UFDG, mais vous dites que quelqu'un dans l'UFDG vous balance, n'est-ce pas ? J'aurais plutôt préféré, en fait, le jugement, un espion dans le parti dans mon camp m'aurait balancé. Un espion, j'aurais accepté, en fait, un tel jugement que de dire quelqu'un dans mon camp, n'est-ce pas ? Un membre de l'UFDG ne peut pas balancer un autre membre de l'UFDG. Et s'il le fait, c'est qu'il n'est plus membre de l'UFDG, il ne serait tout simplement un espion. Et comme cela peut facilement, d'ailleurs, se passer en Guinée, Alpha Condé fait tout, Alpha Condé donne l'argent par-ci, par-là, il tente de corrompre tout le monde, n'est-ce pas ? Les espions sont partout, n'est-ce pas ? Alors, un peu dans vos discours, soit vous gardez le silence, ou bien si vous devez parler, alors soyez prudent, je crois que c'est mieux, sinon vous gâchez tout. Et écoutez, parce que cette façon de juger, alors, que ce soit vrai ou non, mais qu'est-ce qu'on va dire ? On dit, bon, écoutez, nous savons tous comment il a été libéré, le pouvoir est un peu derrière, parce que l'UFDG, c'est également le grand anniversaire, donc, de Alpha Condé, alors que, voilà, le pouvoir serait derrière vous, a pu donc vous manipuler pour tenter de salir l'UFDG, n'est-ce pas ? Alors, soyez prudent dans vos jugements, si, bon, vous n'acceptez pas, donc, de garder le silence. N'est-ce pas ? Très bien. Ça, c'était au niveau de Madic Sans Frontières. Alors, le dernier élément, c'est Thibault Camara. Très bien. Alors, Thibault Camara, alors, comme je vous l'ai dit, je vais toujours répondre au petit contact, chaque fois qu'il fait, il raconte des bêtises, des irrationalités dans ses discours, ou dans ses, en fait, dans ses articles, eh bien, j'interviens, effectivement, pour lui donner quelques réponses, n'est-ce pas, critiques, cher Comptoglien. Très bien. Alors, tout récemment, Thibault Camara était sur les antennes de là, était invité sur les antennes de la Radio France Internationale. Alors, la fameuse radio, n'est-ce pas ? Alors, là, il a fait un certain discours, je vais parler de ça tout à l'heure, et aussi, de l'autre fois, son dernier article, il avait dit, à la fin de son article, je vais lire ce point, alors, il dit, après tout ce qu'il a, je cite, après tout ce qu'il a vécu, il parle d'Alpha Conde, après tout ce qu'il a vécu et traversé dans le temps, alors, pour le professeur Alpha Conde, mieux vaut croire au pouvoir de Dieu qui est compté sur la loyauté des hommes, n'est-ce pas ? Il dit que seul Dieu ne trompe et ne trahit personne. Thibault Camara. Très bien. Alors, voilà, je vais essayer, donc, les deux éléments, et ce qu'il a dit sur Radio France Internationale, et, en fait, ce passage-là aussi dans son article, dernier article, l'avant-dernier article. Voilà. Très bien. Alors, sur RFI, Thibault Camara dit quoi ? C'est à propos de l'arrestation de Bogola Abba, donc, ce membre de communication de l'Alliance Lanat, n'est-ce pas ? Alors, qui a été arrêté, et Thibault Camara en juge, il se comporte comme un juge, et quelque part, quand j'entends dire, bon, écoutez, en Guinée, il y a la séparation du pouvoir, le pouvoir exécutif joue son rôle, le pouvoir judiciaire, c'est indépendant, le pouvoir législatif, voilà, c'est Thibault Camara qui le dit, mais quand on voit Thibault Camara, il n'est qu'un simple porte-parole de gouvernement, il n'est pas conseiller du président, alors, mais il est comme un juge, parce qu'il a fait, donc, dans cette intervention, ça devait être, donc, un procureur, par exemple, n'est-ce pas ? Un juge, n'est-ce pas ? Quelqu'un d'autre, mais pas, pas lui, parce que, oui, mais ça ne nous étonne pas, quand lui parle, on sait qu'en Guinée, le pouvoir exécutif qui fait tout, qui a la main sur tout, tous les autres pouvoirs, c'est ça. Alors, quel dit Thibault Camara ? C'est comme s'il était le procureur de la réplique, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? Alors, voilà, il dit tout simplement que, bon, écoutez, oui, que Bougola Abba devait être arrêté, n'est-ce pas ? Il devait arrêter parce qu'il a, en fait, mis des discours, n'est-ce pas, tentants ou des discours cherchant, effectivement, à déstabiliser le pays et surtout demander le départ, donc, de Alpha Condé, qui, pour quelle raison ? Dans un état de droit, il dit, dans la démocratie, on ne peut pas demander comme ça, n'est-ce pas, le départ, donc, d'un président, n'est-ce pas ? Qui, donc, demandait la désobéissance civile dans le pays, qui, pour quelle raison ? Dans un état de droit, dans une démocratie. C'est Thibault Camara qui parle. C'est pourquoi je demande, je dis Thibault Camara, c'est meilleur qu'il retourne au lycée pour chercher le bac, parce qu'il n'a aucune formation, il ne comprend rien, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est totalement amadoué, en fait, par Alpha Condé, il a totalement eu Alpha Condé, n'est-ce pas ? Il l'a incarné, son esprit est torturé par Alpha Condé et c'est fini. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas ? Que dans une démocratie, alors, on ne peut pas demander la désobéissance civile, n'est-ce pas ? Et demander le départ, donc, du président. C'est grave, c'est Thibault Camara qui parle, s'il vous plaît. Très bien. Alors, et l'autre élément, Thibault Camara, quand il dit qu'après tout ce qu'il a vécu et traversé dans le temps, alors, pour le président Alpha Condé, pour le professeur Alpha Condé, il dit comme ça, alors, mieux vaut croire au pouvoir de Dieu que compter sur la loyauté des hommes. Il dit, seul Dieu ne trompe et ne trahit personne. Thibault Camara, il ne sait pas s'il comprend même ce qu'il est en train de dire, parce que si vous savez lire, en fait, ce que Thibault Camara écrit, honnêtement, si vous savez, parce que là, c'est là, il profite aussi, parce que, commencez par Alpha Condé, il dit, en Guinée, c'est 70% d'analphabètes, non ? Alors, voilà, il ne savent pas, avec les analfabètes, en disant comme ça, quelqu'un qui ne sait pas traiter les informations, n'est-ce pas ? Alors, quand on voit, en Guinée, généralement, quand on voit ce que Thibault écrit, il prend les phrases, on ne sait pas s'il lui-même comprend ces phrases-là, il prend des mots par-ci, par-là, des mots, je ne sais pas pour quelle raison utiliser certains mots que, alors, il faut aller chercher dans l'éditionnaire, donc, sûrement, lui-même ne comprend pas le contexte, n'est-ce pas ? Il se dit, bon, écoutez, quand le Guinéen va lire, on dit, oh, écoutez, ce monsieur, bon, voilà, il est bien, ah, il est formidable, n'est-ce pas ? Mais voilà ce que Thibault Camara dit. Alors, mais, s'il dit qu'après tout, il dit Alpha Condé, après tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a connu, c'est un homme qui a connu combien d'années dans l'opposition, n'est-ce pas ? Alors, il a été condamné par ses couturés, il a été condamné par l'instant la comté, n'est-ce pas ? Et pendant dix ans au pouvoir, il a été insulté, il a connu pas mal de choses, non ? Assez d'adversité, parfois très féroce, très bien. Alors, il dit, mais avec ça, donc, il dit, Alpha Condé a connu tout ça, n'est-ce pas ? Et comme il a connu tout ça, la laisse-moi sait qu'il dit, mieux vaut croire au pouvoir de Dieu, que seul Dieu, en fait, ne trompe et ne trahit personne. Alors, moi, je dis à Thibaut Camara, parce qu'il doit être né au lycée, chercher son bac, n'est-ce pas ? Alors, il parle de Dieu, il parle de loyauté, je ne sais pas ce qu'il rencontre, mais écoutez, si Alpha Condé a connu tout ça, n'est-ce pas ? C'est donc de l'expérience. 40 ans dans l'opposition, n'est-ce pas ? Condamné une fois, deux fois, et dix ans au pouvoir, insulté par-ci par-là, il a volé, il a triché, il s'est contredit, il a juré devant tout le monde, alors qu'il a connu beaucoup de choses. En fait, c'est l'expérience, alors, Thibaut Camara, il a de l'expérience. Alors, mais ça, le couronnement, ça devait être la sagesse. Alpha Condé devait être sage, n'est-ce pas ? Il devait être sage. Après, tout ce qu'il a connu, il devait être sage. Et quand on parle de la sagesse, c'est quoi ? C'est de se comporter dignement, n'est-ce pas ? Respecter les citoyens, respecter ses voisins. C'est ça. Alpha Condé devait être dans ça, maintenant. Son seul comportement devait être ça. Surtout qu'il a plus de 80 ans. Thibaut Camara. N'est-ce pas ? Alors, mais dis maintenant, après tout ça, qu'il faut croire au pouvoir de Dieu. Thibaut Camara, nous sommes dans la démocratie, n'est-ce pas ? Arrêtez de ce chantage. Nous sommes dans la démocratie, n'est-ce pas ? Dans la démocratie. Ici, le président de la République est élu, élu par en fait les citoyens. Nous connaissons tous Dieu. Nous prions tous, c'est bien. Mais ici, il est question, disons, de la démocratie, des lois. N'est-ce pas ? Donc, il parle de la loyété. Mieux vaut la loyété, disons, la loyété envers Dieu qu'envers les hommes. Thibaut Camara. La loyété, nous sommes dans la démocratie. Ici, la loyété, ni envers les hommes, ni envers Dieu, mais envers les lois. Les lois que nous-mêmes, nous avons légiférées. N'est-ce pas ? C'est ces lois. Alors, vous dites que Dieu seul ne trompe pas, ne trahit pas. Ok, mais ici, nous sommes dans la démocratie. Et là, les lois ne trompent jamais. Les lois ne trahissent pas. Seulement, c'est nous les hommes, n'est-ce pas, qui nous trahisons. En fait, nous-mêmes. Parce que nous refusons de respecter les lois. N'est-ce pas ? Sinon, les lois, comme Dieu, les lois ne trahissent pas. Comme Dieu, les lois ne trompent personne, Thibaut Camara. Et c'est là, le problème de ton Dieu, Alpha Condé. N'est-ce pas ? Après tout ce qu'il a connu. N'est-ce pas ? Que vous appelez expérience. N'est-ce pas ? Tout ce qu'il a connu. Mais écoutez, finalement, zéro. Il va sortir par la petite porte. Zéro. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ici, qu'il croit en Dieu ? Quand il était, en fait, dans l'opposition. Thibaut Camara. Tu peux croire qu'Alpha Condé, il priait ? Il priait ? Tu peux croire qu'Alpha Condé, une fois, il est parti à la Mecque. C'est maintenant qu'il est devenu président. N'est-ce pas ? Il va maintenant à la Mecque. N'est-ce pas ? Thibaut Camara. Très bien. Alors, ça, c'était le message. Donc, Thibaut Camara, un message critique. Thibaut Camara, c'est mieux que vous. Retournez l'enquête au lycée pour le bac. Au moins avec le bac. Le problème ici, quand je dis le bac, c'est un disant. Mais le bac, c'est non. Quand vous avez le bac, donc vous allez à l'université. Alors, vous avez des pensées. Vous structurez vos pensées. Parce que l'université, ce n'est pas seulement avoir le diplôme. L'université nous aide également à structurer nos pensées. Et ça, c'est très important dans la vie pratique, cher compteur Guignard. Voilà. C'était Nami, la Camara de Publixen. Merci pour le court. Bonne soirée.